... Depuis lors, nous avions un échange soutenu, donc une coopération dynamique entre FOS et Anne-sur-Mer. En son temps, le maire de FOS, c'était René Raymondi, qui avait déjà été là-bas pendant un certain nombre d'années, et il avait la chance d'avoir à ses côtés le premier adjoint, qui est devenu par la suite, depuis quelques mois, en tout cas, le maire de FOS. Et nous avions entrepris, en tout cas, un chantier assez important. D'abord, on a commencé par la réhabilitation de toilettes d'une école, qui était quand même quelque chose de très, très, très important. Ensuite, ça a été vers la construction d'un théâtre de verdure. Par la suite, aujourd'hui, cette maison de quartier, dans un quartier Mont-36, qui permet aujourd'hui aux populations de bénéficier de cet équipement qui n'est autre qu'une salle polyvalente, qui peut être utilisée par les AEC, par les associations de femmes, par les jeunes, donc par les plus âgés, les Badiénougor. Donc, c'est pour vous dire que nous sommes lancés dans une coopération qui est tout à fait utile aux populations. Et c'est là où je voudrais saisir cette opportunité pour remercier les deux présidents du comité de jumelage. D'abord, Alain Clausen, qui coordonne un peu toute l'activité de ce jumelage au niveau de FOS, et Cher Diaou au niveau d'Anne Bélair, ainsi qu'aux élus, donc Matar Diaou, adjoint au maire, premier adjoint au maire, qui est chargé de la coopération. Donc, c'est tout simplement pour magnifier, en tout cas, le travail qui est en train d'être fait, qui est un vrai levier de développement pour les collectivités locales que nous sommes, et un exemple de coopération. Pourquoi un exemple de coopération ? Parce que c'est des volontaires français. Écoutez, le coût de financement est monté sur ce bâtiment autour de 13 millions de francs CFA. Donc, quand je dis 13 millions de francs CFA, ça vaut à peu près un peu plus de 20 000 euros en francs français, et les équipements suivront. Donc, c'est vraiment pour vous dire que c'est un bâtiment qui est important, et le financement pourrait tourner in fine autour de 18 millions de francs CFA. La gestion, comme vous le savez, la collectivité locale a sa part de responsabilité, mais comme vous le savez, ce genre d'équipement est toujours géré par un comité de gestion. Donc, nous convoquerons les différentes associations du quartier à se regrouper en comité de gestion, et ce sera une gestion qui sera dévolue aux populations. Et c'est ça le principe de la décentralisation. L'État donne un certain pouvoir aux collectivités locales, et dans le cadre d'un quota de la bonne marche participative, les collectivités locales, aujourd'hui, créent cette synergie avec les associations à la base, qui, en fait, elles, après, assurent en tout cas... Sous-titrage Société Radio-Canada